... Dans la cuisine de cette école, les enfants s'activent. Il faut que tout soit prêt pour l'heure du déjeuner. Tu as un petit peu ? Oui. Mais où sont passés les chefs ? Il n'y en a pas. C'est normal, à l'école Montessori de Montreuil, ce sont les enfants qui s'occupent de tout. C'est un gourmand. À 3 ans, ils mettent la table, apportent les plats et font le service comme des grands, sous la surveillance de Sourour, la directrice de l'école. C'est plus agréable, en tout cas, de pouvoir avoir des enfants qui participent. L'idée, c'est qu'ils soient autonomes, jeunes. C'est des exercices de vie pratique. La vie pratique, c'est maîtriser le quotidien. Certains d'entre eux, comme la petite Junon, sont chefs de table. Elle a la lourde tâche de s'assurer que le déjeuner se passera sans embûche. Moi, je dois aller chercher le plat et je dois aller chercher l'eau. En France, plus de 6 millions d'élèves mangent à la cantine tous les midis, ce qui représente plus d'un milliard de repas par an. Mais il n'est pas toujours facile de faire rimer quantité et qualité, surtout quand le repas doit coûter environ 2,70 euros. Heureusement, de nombreux restaurants scolaires innovent. Ce midi, dans cette école privée de Montreuil, c'est petits pois, aubergines et poulets, le tout bio, évidemment. Les enfants se servent une cuillère, pas plus. C'est un exercice qui est fondamental chez Montessori. La répétition, ça veut dire qu'il peut se servir une cuillère, après, s'il l'aime, une deuxième cuillère, jusqu'à qu'il mange à sa faim. Mais on ne peut pas se remplir l'assiette et après l'ajouter à la poubelle. Forcément, quand les petits font comme les grands, des catastrophes arrivent. Les plats ont tendance à faire des vols planés, mais là encore, les enfants sont autonomes. On ramasse et on recommence. Tout est ritualisé. Chaque élève met la main à la pâte pour débarrasser, même si ce n'est pas du goût de tout le monde. Marie, tu vas aller, s'il te plaît, chercher la poubelle. Je ne veux pas, j'allais. Alors, tu demandes à un autre enfant, vas-y. Propose à un autre enfant. Zoé, tu veux, vas-y. Zoé passe de table en table avec la poubelle végétale pour faire le compost du potager. L'école est très écolo, même l'eau qui n'est pas bue est récupérée pour arroser le jardin. D'abord, on finit de débarrasser et après, on peut l'arrêter, d'accord ? Il est temps de passer au nettoyage. Et là encore, les enfants se débrouillent comme des chefs. Mission accomplie, il n'y a plus qu'à retourner en classe. Pendant ce temps-là, dans le Languedoc-Roussillon, Anna's Binal, en Aubrac. Qu'est-ce que tu as bullelle ? Comment je dois le verre à Jean-Paul ? Un 30. Bernard et Daniel Bastide tiennent l'auberge du village. Chaque jour, ils reçoivent des habitués et les routiers de passage. Un café comme les autres ? Pas tout à fait. Dans ce petit coin perdu en pleine campagne, la création d'une cantine aurait coûté trop cher. Du coup, c'est leur brasserie qui s'occupe d'alimenter les petits estomacs des 40 élèves des deux écoles. Ce système a été mis en place il y a une quarantaine d'années. C'était mon oncle et ma tante au début qui faisaient office de cantine. Dans cette auberge, le repas des enfants coûte 4,40 euros. Mais les parents n'en payent que la moitié grâce à l'aide des communes environnantes. Et si nos chères têtes blondes raffolent de la cantine de Daniel, c'est parce qu'on y mange comme à la maison. Aujourd'hui, les enfants, ils vont manger une petite pizza, que l'on a fait nous-mêmes, bien sûr. Après, on va leur donner un peu de lentilles et un peu de saucisses. Pizza, lentilles, saucisses, un vrai menu de routier. Avec ça, les enfants ne risquent pas d'avoir faim cet après-midi. C'est consistant, mais ça plaît beaucoup. On a de la chance déjà, parce que déjà c'est meilleur. Tout le monde n'a pas le droit d'aller dans un restaurant pour manger un midi. C'est des produits du terroir, c'est du fait maison un peu. Ici, pas de plat imposé par la commune, ni par des nutritionnistes. Frites maison, aligo, rôti, fromage de l'aubrac. Les deux frères cuisinent pour les enfants les mêmes repas que ceux du restaurant. Roque-sur-Garonne, près de Toulouse. Ici aussi, le repas des enfants est sacré. On leur mijote des petits plats, dignes des mets servis dans les plus grandes réceptions. Et pour cause, nous sommes dans les cuisines de la meilleure cantine de France. C'est presque comme dans un grain restaurant. Et oui, car en 2011, Jean-Paul et Sabriga ont gagné le concours de la meilleure cuisine collective du pays, de Vendior et Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. L'épreuve, réaliser un menu de gala pour 10 personnes, pour 45 euros tout compris. Mais difficile d'arriver à un tel résultat au quotidien. Quand on fait un repas pour 10 personnes en occasion exceptionnelle, c'est différent de quand on fait 2000 offres. Qu'à cela ne tienne, chaque jour, les cuistots mettent la barre très haut pour réjouir les papilles des chérubins de la région. Et cela commence par une exigence intransigeante sur la qualité des produits. Les poires sont bio et viennent de la région marseillaise. Voilà, toujours le produit du sud, puisque le soleil est dans le sud pour faire mûrir les fruits et les légumes. Aujourd'hui, on prépare une paella. Ici, on fait des repas en quantité industrielle, mais aucun conservateur n'est ajouté. Les plats seront dégustés dès le lendemain par les élèves. On ne met pas sous vide, on ne met pas sous atmosphère et aucun gaz ne s'est introduit dans les aliments. Et comme dans une cuisine 4 étoiles, les chefs goûtent. Au niveau assaisonnement, je pense que c'est bien. C'est très bon. Forcément, la qualité a un prix. 25% de plus qu'au niveau national, un surplus pris en charge par la commune. Plus qu'à mettre en barquette, à livrer et à déguster. Mais même si on mange dans la meilleure cantine de France, les petits plats ne font pas toujours l'unanimité. Les moules, je n'aime pas trop trop. Oui, c'est bon. Mais après, le riz, il est bon. Et le poisson, j'ai aimé, mais pas trop. N'en déplaise à Jean-Claude, quand on demande aux enfants ce qu'ils préfèrent, la réponse est claire. Cet à chers, frites, hamburgers. Quoi qu'il en soit, à la fin du service, les plateaux sont quasiment vides et les parents sont ravis et un peu jaloux. Ils me disent des fois à la maison, « Oui, mais nous, on a mangé ça à la cantine et c'est meilleur que ce que tu fais à la maison. » Donc bon, c'est qu'ils doivent bien manger. De la grimace au délice, il suffit parfois d'un peu d'envie pour que la cantine devienne un vrai moment de fête.